Salut les Youmi, c'est Ariane. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler des différents styles de yoga. En effet, vous avez été nombreux à me poser la question. Et c'est vrai que quand on commence le yoga, pas facile de s'y retrouver entre les différents cours, les différents noms, vinyasa, ata, ashta, je ne sais plus. Donc cette vidéo a pour but de vous éclairer un petit peu sur la question. Sachez toutefois que, me concernant, je n'ai pas pratiqué tous les styles de yoga. Donc parfois, je peux peut-être me tromper sur certains aspects. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si c'est le cas. Il faut savoir qu'il y a toutefois un lien qui lie tous les styles de yoga entre eux. C'est le fait d'atteindre moksha, la libération. Et ça va être dans les méthodes, dans les façons d'y parvenir, mais aussi dans la compréhension de ce que c'est que la libération, que tous les styles de yoga vont différer. Pour faire simple, tous les yogas que vous allez pratiquer dans un studio yoga ou dans la petite association à côté de chez vous, ce sera du hatha yoga, du yoga postural. Dans la grande catégorie du hatha yoga, il y a également la sous-catégorie hatha yoga. Hatha yoga, qui est une forme de yoga que vous trouverez dans n'importe quel studio de yoga, vous pouvez trouver dans la petite asso à côté de chez vous. Le hatha yoga, c'est un yoga relativement classique, où on va faire les postures les unes après les autres, sans forcément chercher à les enchaîner. Ce qui ne veut pas dire que la série de mouvements n'a pas de sens anatomiquement. Et on va ajouter souvent à ces postures des exercices respirateurs qu'on appelle pranayama. Ce style de yoga a été ramené en France par trois personnes principales, Sri Mesh, Eva Rouchepol et André von Lisbeth. Donc ces trois personnes ont ramené le yoga en France dans les années 50, 60, 70. Donc c'est pour ça, si vous parlez à quelqu'un qui pratique le yoga depuis 20, 30 ans en France, il vous parlera très sûrement de l'une de ces trois personnes, Sri Mesh, Eva Rouchepol ou André von Lisbeth, même si vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Dans la catégorie Hatha Yoga, on va également retrouver le yoga Shivananda. Alors, M. Shivananda était un Indien qui a créé de nombreux ashrams, un lieu où on peut pratiquer le yoga, quel que soit l'endroit d'où on vient. Il y a un ashram en France, si je ne me trompe pas, je crois qu'il est du côté d'Orléans, en yoga Shivananda. Vous allez faire également des postures, mais également beaucoup de karma yoga, c'est-à-dire le yoga de l'action des intéressés. Donc, on va beaucoup travailler pour la communauté. Si vous allez à l'ashram pour faire votre teacher training, vous allez probablement aussi participer au ménage, à la cuisine, etc. Il s'agit également d'une approche assez holistique, complète de l'individu, puisqu'on ne va pas uniquement pratiquer les postures en yoga Shivananda. Un des disciples de Shivananda, c'était Satyananda. Je ne sais pas, évident de s'y retrouver avec les noms. Et Satyananda reprend les grandes lignes de l'enseignement de Shivananda, mais il va lui rajouter une dimension un petit peu plus tantrique, avec une dimension un peu plus énergétique, les chakras, le yoga nidra. Le yoga nidra qui est un yoga qui devient presque un yoga à part entière aujourd'hui, où il s'agit de plonger dans une relaxation profonde, tout en restant conscient. Donc voilà, ça c'est pour la branche Hatha Yoga. A partir du Hatha Yoga, on va également trouver un monsieur qui s'appelle Krishnamacharya. Ouilleux ! Alors à retenir, c'est pas évident. Krishnamacharya. Krishnamacharya est un monsieur qui a vécu à Mysore en Inde. C'est quelqu'un qui est assez important dans le monde du yoga. On le surnomme d'ailleurs parfois le père du yoga moderne. Krishnamacharya enseignait surtout à des élèves individuels, et c'est de lui qu'on tient cette très jolie phrase « Ce n'est pas aux gens de s'adapter au yoga, mais c'est au yoga de s'adapter aux gens ». Krishnamacharya a eu beaucoup de disciples, beaucoup d'élèves, qui ont ensuite propagé le yoga en Europe et aux Etats-Unis. Parmi eux, on va compter Desikacharya, qui a fondé une école à Madras en Inde, ou Chennai. Donc la pratique de Desikacharya, c'est une pratique des postures du Hatha Yoga, avec une dimension thérapeutique assez importante. Parmi les disciples de Krishnamacharya, on va également trouver BKS Ayangar, ce grand monsieur du yoga, qui lui a fondé son école à Pune, en Inde. Avec Ayangar, on pratique des alignements stricts. En Ayangar, on va pratiquer avec beaucoup de matériel, des sangles, des coussins, des couvertures, des briques, mais également des meubles faits spécifiquement pour le yoga Ayangar, et qui vont permettre un alignement parfait du corps. Donc c'est un yoga qui est relativement strict, et qui est aussi assez penché sur tout ce qui est thérapeutique. Dans les élèves de Ayangar, on va trouver John Friend, par exemple, qui va créer l'Anusara Yoga, qui est surtout connu en Italie et aux Etats-Unis, qui est donc une variation de l'Ayangar, un peu plus adaptée au monde occidental. On va également trouver Judith Hanson-Lassater, qui va créer le merveilleux yoga restauratif, qui est un yoga qui vise à vraiment relâcher l'ensemble du corps, et ce, à l'aide de tous les supports nécessaires, coussins, couvertures, etc. On remonte à Krishnamacharya, et on va également trouver un monsieur qui est très connu dans le monde du yoga, qui s'appelle Srika Patabijoyus. Monsieur Patabijoyus a créé lui son école à Mysore, en Inde, et il a fondé ce qu'on appelle l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Dans la pratique de l'Ashtanga, on a 4 séries de postures, contenant chacune environ 80 postures, et s'enchaînant toutes avec ce qu'on appelle un Vinyasa. Un Vinyasa, ça signifie enchaînement ou guirlande. L'idée en Ashtanga, c'est de connaître par cœur ces séries de mouvements, et on s'arrête dès qu'on n'arrive plus à rentrer dans la posture suivante. Quand on connaît la série, on peut ensuite participer à des Mysore style classes. C'est-à-dire que chacun va venir dans la salle de yoga, pratiquer la série qu'il est en train de pratiquer, sans que le prof n'ait à montrer quoi que ce soit. Le prof est là simplement pour venir corriger les élèves. Ce qui fait que finalement, il n'y a aucun bruit dans la pièce, si ce n'est la respiration des participants. De l'Ashtanga dérive le Vinyasa. Alors le Vinyasa, ça s'est vraiment développé là, dans les cinq dernières années. Ça fait un grand boom, tout le monde adore le Vinyasa. Pourquoi ? Parce que ça prend en compte les postures de l'Ashtanga, mais ça les met à une sauce beaucoup plus libre. C'est-à-dire que chaque prof peut créer son cours en fonction d'une thématique, et souvent on va pratiquer en musique. Du Vinyasa vont naître une foultitude d'autres pratiques. Et c'est là qu'on commence à s'y perdre un peu. Parce que on entend plein plein de dénominations, prana flow, vinyasa flow, slow flow, des choses beaucoup avec des flows. Alors, j'en ai dégagé trois principaux. Le Jivamukti Yoga, créé par Sharon et David Gannon, qui étaient des grands pratiquants d'Ashtanga, qui l'ont un petit peu transformé à leur sauce, avec beaucoup de bhakti, de chant, et de philosophie. On va retrouver également le Power Yoga, créé par Bayron Baptiste, qui est un yoga relativement proche du fitness, mais qui a quand même gardé les aspects de la philosophie, en les simplifiant un petit peu. Et puis, on va trouver le prana flow. Prana flow qui est créé par Shiva Ray, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un vinyasa qui est extrêmement dansé et qui travaille beaucoup avec les énergies, les éléments, la terre, le feu, etc. Et enfin, un petit peu à part, sur ce tableau, on va trouver le Kundalini Yoga. Kundalini Yoga, c'est la rencontre entre le yoga qu'on connaît et le tantrisme. Le tantrisme qui est la source en yoga de tout ce qui est corps énergétique. Donc, quand on vous parle de chakra, par exemple, ça vient du tantrisme. Et donc, le Kundalini, il est un petit peu à part parce que sa pratique est assez différente. Si vous allez à un cours de Kundalini, vous allez faire des pranayamas peut-être très forts et beaucoup de kriyas, d'exercices corporels, qui n'ont pas forcément énormément de lien avec les postures qu'on fait plus souvent dans les studios de yoga. C'est un yoga qui peut être très intense et qui travaille donc avec les énergies en disant qu'on a une autre énergie, la Kundalini, qui dort au niveau de la base de notre colonne vertébrale et qu'il faut réveiller pour atteindre l'illumination. Donc là, c'est vraiment... je vous ai parlé vraiment d'un nombre limité de ce type de yoga. Il y en a aujourd'hui beaucoup d'autres qui font leur apparition. Je pense notamment au Yin Yoga, qui est la rencontre entre la philosophie du taoïsme en Chine et la philosophie du yoga, qui travaille sur les articulations. Donc ça, c'est un yoga qui est vraiment récent et qui vise en fait à contrebalancer la pratique plus dynamique des postures avec des postures statiques. Et à cela, viennent s'ajouter toutes les formes de yoga adaptées aux différents moments de la vie. Je pense notamment au yoga pour enfants, au yoga prénatal, au yoga des hormones, au yoga intéroceptif pour les personnes victimes de traumatismes, au yoga sur chaise pour les personnes à mon vivité réduite et j'en passe. Au milieu de tout ça, on trouve également le yoga Bikram. Alors, je ne l'ai intentionnellement pas mis sur mon tableau parce que le Bikram, c'est une pratique qui est très controversée dans le monde du yoga. C'est cette pratique qui consiste à faire des postures dans un lieu chauffé à 40 degrés, très humide, qui a été lancée par un monsieur Chodhuri qui a plein de scandales sexuels qui lui courent après en ce moment. Voilà, c'est une pratique qui me semble un petit peu éloignée du yoga, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise dans mon tableau. Mais ceci dit, je vous en parle quand même parce qu'il y a beaucoup de monde qui me pose la question. C'est quoi le Bikram ? C'est quoi le Bikram ? Donc voilà, c'est des postures de yoga faites dans un lieu très très chaud. Donc comme vous pouvez le voir, il existe vraiment une multitude de pratiques du yoga qui conviennent à différents temps de vie, à différentes expériences de vie, à différents points de vue. Sachez qu'il n'y a aucune de ces méthodes qui est plus valable qu'une autre et que peut-être ce qui les réunit toutes, c'est la méditation, la pratique de la méditation, la pratique de rester en silence avec soi-même. Et je conclurai ce petit cours sur les différents styles de yoga avec ceux que j'enseigne et que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Il y a le Vinyasa Yoga avec un mandala rouge, le Hatha Yoga avec un mandala jaune, le Yin Yoga avec un symbole du Yin et du Yang, le Yoga restauratif avec un mandala bleu, le Yoga prénatal, également avec un mandala bleu et un petit bidou sur la couverture, le Pranayama, les exercices respiratoires et la méditation, symbolisés par un mandala violet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir plus clair entre les différents styles de yoga. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à me suivre sur Facebook, Instagram et Youtube bien évidemment. Namasté ! Sous-titrage ST' 501